Salut tout le monde, c'est Faites à Brasseurs! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une série de vidéos qui commencent aujourd'hui. Pourquoi j'ai parti de la microbrasserie? C'est quoi les embûches que j'ai eues? Et si ça peut t'aider dans ton démarrage de la microbrasserie toi aussi, ça me fait un grand plaisir de partager mon expérience avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, comment s'est parti cette belle aventure-là? Beaucoup de monde me connaissent en tant que Faites à Brasseurs, YouTubeurs sur YouTube, qui donnent des tutoriels pour faire de la bière et qui aident le monde. J'ai ma boutique aussi à Delsun, une boutique en ligne pour le Canada au complet. Et si tu veux m'encourager, il y a tout le temps la possibilité de me faire des dons ou de me donner tout simplement vos recettes, vos équipements à acheter. Et c'est cette façon-là que je vis dans la vie. YouTube m'a pas... rien. À part de la publicité, évidemment. Alors, ceci dit, comment j'ai commencé à faire ou à dire que je voulais une microbrasserie? Comme tout brasseur amateur, il y a plusieurs années, après ma troisième bière que j'ai faite, je me suis dit, je me pars une microbrasserie. Je fais la meilleure bière, il y a tout le monde sur le marché. Et c'est ce que je veux faire. Avec la réflexion, avec le temps, je me suis rendu compte que ce que j'aimais vraiment, c'est d'expliquer au monde comment faire de la bière, de parler de bière, de faire découvrir des styles de bière. Et ces dernières années, ça a été vraiment ma mission de vous expliquer comment faire de la bière. Et cette année, ce n'est pas encore fini, comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de vidéos qui s'en viennent. Et il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties déjà, malgré qu'on est au début du mois. Peut-être le deuxième mois présentement. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va le filmer, celle-là. Alors, dans la quête de tout le temps vouloir faire quelque chose de mieux, pour vous expliquer, pour expliquer à mes clients, pour faire des tests pour mes clients, pour faire des nouveaux podcasts, des nouvelles sortes de podcasts, j'ai décidé de participer à le laboratoire du Brasseur, et tout simplement, il porte super bien son nom. Pourquoi le laboratoire du Brasseur, je vous allez me dire... Oui. C'est parce que ça va être un laboratoire. Le laboratoire du Brasseur va servir à faire des tests, va servir à vous expliquer les styles de bière, va vous montrer les différences entre les grains, les houblons, les températures de match, les températures de fermentation. Fait que tout dépendant du type de lever que vous avez, si vous variez vos températures de fermentation, ça peut vous donner des goûts différents. Et c'est ces raisons-là pour lesquelles j'ai décidé de partir la microbrasserie du Brasseur pour vous montrer qu'on peut faire la même bière avec différents ingrédients qui se trouvent être pratiquement les mêmes, de malterries différentes, de places à travers le monde différentes, ou tout simplement de lever différentes. Et vous allez vous rendre compte par vous-même que la différence est assez énorme. Si on prend la même souche de lever dans 5 souches dans les 5 plus grands manufacturiers de lever au monde, vous allez vous rendre compte que même si la même souche, l'atténuation n'est pas tout le temps la même, la couleur de la bière ne sera pas tout le temps la même, et le goût, le sucre résiduel ne sera pas tout le temps le même, et ça malgré qu'on utilise la même souche de lever. Alors oui, c'est comparable, mais si vous portez vraiment attention, vous allez vous rendre compte de petites différences. Et qu'est-ce que j'aime bien dire, c'est avec les différences qu'on réussit à faire une bière de meilleure qualité qu'une bière de basse qualité. Et la meilleure bière au monde, c'est pas moi qui va la brasser, c'est vous qui allez la brasser pour vous-même, parce que moi je brasse pour moi, fait pour moi mes bières sont exceptionnelles, pour le brasseur qui est un petit peu plus loin d'ici, ces bières sont exceptionnelles, et pour la brasserie qui est pas loin de chez toi, ces bières sont exceptionnelles, parce qu'on brasse principalement pour nous au début, et par la suite, si vous aimez ce qu'on fabrique, ben on a des styles qui se ressemblent, on a des goûts qui se ressemblent, alors c'est sûr que ça serait prêt, et vous trouvez des bières des fois un petit peu meilleures que d'autres. Qualité du brassage, qualité des ingrédients, c'est primordial quand tu veux faire de la bière. Mais assez dérogé sur comment faire de la bière encore une fois, c'est pour cette raison-là qu'on a décidé de partir le laboratoire du brasseur pour vous expliquer les différents types, les différentes astuces. Jusqu'ici, ça va super bien, on veut partir une microbrasserie, on a un nouveau local que vous avez sûrement déjà vu dans d'autres vidéos, dans d'autres lives, c'est ce local-ci d'ailleurs, qui était devenu notre entrepôt durant la première COVID, phase 1. On a décidé d'utiliser ce local-là, qui était rendu trop petit pour notre demande, alors on a acheté un nouveau entrepôt, on a loué un entrepôt pour mettre tous nos grains, vous avez déjà vu les vidéos, vous connaissez déjà l'histoire. Une fois que notre entrepôt a été bien rempli, nos studios d'enregistrement sont aussi à cet entrepôt-là. On avait un local qui ne nous servait vraiment plus à rien, et j'ai décidé de vouloir partir un café pour emporter, parce que vous savez, j'ai la compagnie aussi Fit Café, qui fait des cafés extraordinaires. Fait que oui, la machine que vous voyez juste ici, sur le coin, dans le coin, supérieur, inférieur, c'est une machine à café. Ici, au laboratoire du Brasseur, ça va être possible d'avoir de la bière, et aussi d'avoir des cafés faits à la main avec un camex, faits avec un aéropresse, mais aussi à la machine, un bon vieux, une bonne vieille machine, pour si tu es pressé et que tu veux juste un café en t'en venant, on peut te le verser dans une torse à emporter, et tu t'en vas avec ton café. Par la suite, je me suis dit que ce serait vraiment intéressant d'ouvrir la microbrasserie en même temps, fait qu'on va faire un 2 pour 1, on va mettre l'argent, on va mettre l'énergie, on va mettre le temps, et c'est pour ces raisons-là que vous avez moins vu de vidéos l'année passée, c'est parce que je travaillais dans mon bar dans la microbrasserie, que vous allez voir dans les prochains vidéos. La microbrasserie a eu beaucoup d'embûches, ça a été un travail de longue haleine, et ça a été un gros travail de pouvoir réaliser cette microbrasserie-là. Théoriquement, c'était supposé d'être ouvert au mois de septembre, et on est rendu au mois de janvier de l'année d'après, et c'est toujours pas ouvert. On pourrait l'ouvrir, on va faire des cannes, on s'en prend dans le processus de camé, les étiquettes présentement, au moment que je vous parle, sont en fabrication, donc d'ici que la vidéo sorte, ils vont être disponibles à venir acheter. C'est aussi une autre façon de m'encourager, c'est de venir essayer les bières qu'on va fabriquer. Ça va vraiment nous dépanner, ça va vraiment nous aider à vouloir améliorer la qualité. Je vais vous montrer encore plus de ce type de bière et de type de contenu sur YouTube ou sur les podcasts, parce que la microbrasserie, vous allez beaucoup la voir dans les podcasts, dans les prochains vidéos. Quand on va brasser, on va vous expliquer en même temps les bières qu'on fait, les types de tests qu'on veut faire, les résultats qu'on pense avoir et ceux qu'on veut avoir. Ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire. C'est tout le temps pratique d'avoir des feedbacks de vous quand vous me posez des questions, même si je ne vous réponds pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai lu tout. Et souvent, ça me donne des idées pour parler dans d'autres vidéos, pour faire des petits pics sur vos commentaires dans une vidéo précis. Même si ce n'est pas, Jean-Claude, je t'écoute et je t'ai compris. Et voici la réponse à ta question. Je ne suis pas ce type de personne-là dans la vie. J'aime ça mettre mes réponses dans d'autres vidéos. Non, celui-là aussi. Salut Jean-Claude. Ceci dit, on va faire... La première embûche qu'on a eue, c'était l'emplacement des lacaux. On avait les locales déjà. On avait le système de brassage déjà. Parce que oui, on a utilisé le même système de brassage. Je vais aller le voir dans les prochaines vidéos. On l'a modifié, mais on a gardé le même système de brassage. La première embûche qu'on a eue, c'était la localisation du local. Les permis n'étaient pas permis d'avoir seulement un bar ou un salon de dégustation comme on voulait faire. Alors, il a fallu demander des dérogations à la Ville. Et oui, ça commence avec des dérogations. Fait qu'on a fait les démarches à la Ville. Merci beaucoup à la Ville de Delsun. Ils ont été super sympathiques. Ils nous ont vraiment aidé beaucoup. Et ils croient au projet. Ils croyaient au projet. Ils croient encore au projet. Mon propriétaire, même chose. Il croyaient au projet. Fait qu'il m'a mis une carte blanche. Fais ce que tu veux. On est avec toi. Et on sait que ça va bien aller. La Ville nous a aidé à avoir la dérogation. Il a fallu avoir un long processus. Ça a pris environ 6 à 8 mois pour avoir cette dérogation-là. On avait commencé la demande l'année d'avant. Fait que pas cette année, mais au milieu du COVID, qu'on avait parlé à la Ville. Et eux avaient entamé les demandes déjà. Rempli les papiers. Puis ils ont entamé les demandes qu'on avait parlé, qu'on voulait peut-être avoir une microbrasserie. Alors, ils croyaient vraiment au projet. Puis ça, c'est vraiment cool. Quand on est bien entouré, ça va beaucoup mieux pour notre projet. Première embûche que ça a été. Deuxième embûche, les permis. Moi, j'ai deux locales qui se trouvent à être le brasseur qui a un permis d'alcool et l'autre local qui avait pas de permis d'alcool. Ici, au Québec, pour faire... Puis là, on va venir plus en détail dans la prochaine vidéo. Je vous explique vite comment ça se passe. Puis après ça, on va séparer par vidéo. En gros, les deux locales pouvaient pas se parler. Fait que pour les rénovations, ça a été vraiment compliqué. Covid oblige. On a les matériaux qui ont grimpé. Fait que ça a coûté beaucoup plus cher en rénovation que prévu. Le décor que vous voyez en arrière a été changé trois fois. Parce que la première fois, c'était vraiment laid. Puis j'ai pas voulu... J'ai pas voulu non plus aller dans un décor qui me représentait pas. Fait qu'on a tout arraché et on a tout recommencé. En passant, si t'es un ami ou si t'es quelqu'un qui veut aider une autre personne à démarrer une microbrasserie, ou peu importe le projet, puis la personne t'a dit « C'est-tu beau? » Si tu trouves pas ça beau, tu peux le dire à la personne « C'est vraiment pas beau, j'aime pas ça. » Pas juste « C'est laid, c'est pas beau. » Puis explique à la personne pourquoi t'aimes pas ça. Et ça va vraiment l'aider. Parce que moi, quand j'avais fait mon premier décor, qui était seulement des armoires dégueulasses, on m'a dit « Ah oui, c'est correct, hein? » Puis j'étais comme « Ah oui, ça va être ça, ça va être ça. » Puis moi, t'es comme... Puis là, quand j'ai décidé de tout arracher, j'ai dit « Pourquoi t'arraches? » « Je trouvais ça vraiment trop laid. » « Ah oui, c'est pas beau, c'est laid, c'est vrai. » Puis on voulait pas te le dire. Dites-les quand c'est pas beau. Dites-les quand ça marche pas. Dites-les quand c'est... C'est comme ça qu'on s'améliore. C'est comme ça qu'on réussit à faire des beaux projets. C'est comme ça qu'on réussit à faire des choses de plus d'allure. Fait que, ceci dit, on a défaite trois fois les locales. On a remonté des murs. On a redéfaite des murs. On a rebâti des murs. On a redéfaite des murs. On a peinturé des murs. On a, après ça, fait d'autres plantes sur les murs. On a resablé les murs. On a repeinturé les murs. Oui. Ça a été long. C'est perdu. Il y a eu beaucoup de pertes de temps parce que le projet s'est modifié avec le temps. Le projet a changé. Le projet, à cause des règles qu'on a au Québec, a été plus compliqué que prévu parce qu'il a fallu refaire des choses. Il a fallu repenser. Il a fallu redémoler. Ici, le plancher, c'est de la périte. Si vous savez pas, c'est pas de la périte. Ça fait que le plancher fait... Un peu partout. Pis ça bouge comme ça. Pour avoir nos permis, il faut avoir des drains. Premièrement. Il n'y a pas de drain ici. Fait qu'il a fallu que je crée mes propres drains. Fait qu'on a fait des drains que vous allez voir plus tard dans la microbrasserie quand on va faire le tour de la microbrasserie. Arriver pour faire les drains. Je vous l'expliquerai aussi dans cette vidéo-là. Mais le tisiot de renvoi était plus haut que les drains que j'avais fait. Fait qu'autre embûche qu'il a fallu arriver à l'épargne. Par la suite, on a eu les murs lavables à acheter. On a eu les différents plafonds lavables à acheter. Et on n'a pas rembassé d'autres plafonds. Fait que je vous expliquerai un peu les matériaux que j'ai utilisés et pourquoi je les ai utilisés. Il a fallu refaire l'électrique au complet. Il a fallu les mettre étanches parce qu'on est dans une salle de brassage évidemment. Il a fallu acheter des fermenteurs. Il a fallu acheter d'autres équipements pour continuer à faire de la bière. Et tout ça sans vous parler des permis qu'envoie un tel papier, renvoie un papier, renvoie le plan d'affaires, renvoie. Fait que tout ça va être plus en détail dans plusieurs vidéos. Après ça, un coup, tu penses avoir fini? Non, 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 non! T'as le gouvernement du Canada aussi qu'il faut t'envoie des papiers. En plus de celui du Québec. Par la suite, il faut t'a un bar. Il faut que tu te demandes une demande de permis pour avoir un bar. Mais tu peux pas juste avoir le micro, il faut t'as le bar parce que j'ai un permis de microbrasserie artisanale. Tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de vidéos qui s'en viennent parce que je veux pas prendre plus de votre temps. Fait que si ça t'intéresse, comment, like, c'est la seule et unique façon de me dire oui, continue fit, ils ont vraiment le goût de le voir, ils ont vraiment le goût de l'entendre. Et je vais vous l'expliquer aussi, je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai décidé d'avoir un permis de microbrasserie artisanale au lieu d'industrielle dans la prochaine vidéo. Alors, si t'as été... Alors, c'est tout pour le petit vidéo, j'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi le savoir! Partage en grand nombre! Oublie pas de t'abonner! C'est la petite cloche! Pour rien manquer de qu'est-ce que je vais faire à l'avenir. Surtout si tu veux pas manquer la prochaine série tutoriel de comment partir une microbrasserie. C'était simplement l'introduction aujourd'hui. On n'a pas rentré dans beaucoup de détails, mais dans les prochaines vidéos, on va rentrer dans beaucoup plus de détails. Je sais que je parle rapidement parce que je suis vraiment content de vous reparler, je suis vraiment content de refaire des vidéos, je suis vraiment content que vous soyez encore là pour m'appuyer durant toutes ces années-là. Commande, partage, oublie pas de t'abonner, pis si tu veux d'autres tutoriels, d'autres vidéos, d'autres... Whatever! Marque-moi en commentaire! Dis-moi ce que vous voulez entendre! Dites-moi juste un petit allo! Faites juste le pouce bleu, ça va vraiment m'aider à aider! M'aider à aider! Venez chercher ma bière, venez chercher mes ingrédients, envoyez-moi des dons si vous êtes pas capables. C'est tout le temps apprécié de vous voir, de discuter avec vous, de parler avec vous, d'échanger avec vous, autant sur les réseaux sociaux qu'en personne. Et c'est la façon dont je vis. C'est ma... Ce channel-là, c'est une grosse publicité pour moi. J'ai pas de commanditaire à part moi-même pour faire des vidéos. Alors, si vous voulez m'encourager, ça me fait un grand plaisir de tout le temps recevoir vos petites 5$, 10$, 15$, 20$ par le type. Il y a aussi le www.labodubrasseur.ca qui a une place...